Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne N2O Vidéo, pour ceux qui ne me connaissent pas je suis Kikil, enchanté, installez-vous, posez-vous et profitez de ce petit tuto sur le jeu Stranded Deep. Aujourd'hui on va voir comment fabriquer d'abord un morceau de jardin pour cultiver ses plantes et ensuite comment l'utiliser. Alors avant de se mettre à la construction de ces petites parcelles de terre, il faut construire ce que j'ai entre les mains, c'est-à-dire une binette. Pour fabriquer la binette, alors, moi j'en ai déjà une entre les mains donc je ne vais pas la refaire mais il n'y a rien de compliqué. On va avec L1R1, on se déplace pour aller sur le bricolage et ensuite on reste avec L2R2, on se déplace sur le marteau et on descend pour trouver la binette. Il me semble qu'elle est là, voilà, elle est là. Binette rudimentaire, la binette rudimentaire qui sert uniquement à faire du jardinage. Donc il faut, quand on fait carré, il faut l'outil en pierre, donc c'est la base, on prend une pierre, on la transforme, on fait l'outil en pierre. Un morceau de bois, c'est ce qu'il y a de plus simple. Et une corde, la corde il suffit de 4 fibres végétales, on la fabrique, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple aussi. Une fois qu'on a cette binette, on peut s'attaquer à la construction des parcelles de terre comme vous voyez devant moi. Donc, on retourne dans le menu fabrication et cette fois avec L1R1, on se déplace sur l'onglet potager, donc le petit pot de fleurs là. Et vous voyez qu'il y en a 3 disponibles à la fabrication. Alors, sincèrement, au début je me suis dit, plus on construit gros, plus on va pouvoir planter ou alors plus le rendement va être important. Ça se trouve, on met quand même une seule plante, mais le rendement va être plus important. J'ai été un peu déçu sur ce point là, parce qu'en fait c'est juste la capacité d'eau. C'est-à-dire que plus vous construisez, donc ça c'est le plus gros modèle, celui en tôle, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de terre quand même que là. Et je me suis dit, voilà, il va y avoir plus de plantes ou plus de rendement, et bien non. C'est juste que du coup, la capacité d'eau est beaucoup plus importante, donc en soi c'est pas mal, parce qu'on arrose à fond nos plantes. Et après on peut partir chercher sur d'autres îles qui sont peut-être plus loin, des choses, partir plus longtemps sans prendre le risque de mettre en péril nos cultures. Donc c'est pas mal, mais moi j'aurais bien aimé que ça produise aussi un peu plus, peut-être deux fois plus de quantité. Pour le moment, peut-être qu'il y a d'autres choses après au fur et à mesure dans le jeu, parce que j'ai plusieurs heures de jeu pour le moment, mais j'ai pas tout découvert. Donc peut-être qu'il y a la possibilité d'accroître notre rendement, mais je pense pas. Je pense que c'est juste sur la gestion de l'eau. Bref, donc voilà pour ce qui est des différents modèles de construction de ce petit potager. Donc moi souvent je m'embête pas, je fais le plus simple, une corde, un bout de bois. Pour construire, on a donc besoin de 4 morceaux de bois, et d'une corde. Hop, on le fait. On le met là où on a envie qu'il soit disposé. Il veut pas que je le colle ? Oh si quand même. Voilà. Non il veut pas là, là. Tac, il est posé. Maintenant comment on l'utilise ? Vous voyez que dans la jauge, donc là c'est toujours une jauge de carburant, comme vous pouvez voir dans le tuto que j'ai fait précédemment sur le distillateur d'eau, il y a la jauge que j'appelle carburant, qui va servir en fait à faire vivre la plante, en l'occurrence ici c'est l'eau. Pour le distillateur d'eau c'était les feuilles de palme à mettre, pour que ça puisse distiller l'eau et qu'on puisse boire après. Donc là le carburant il n'y en a qu'un, c'est à dire qu'il a une dose d'eau. Pour mettre quelque chose à planter dedans, alors attendez, si ça se trouve vous allez avoir de la chance, je vais avoir ma pomme de terre qui a repoussé, parce que moi j'ai eu de la chance sur ma première île, j'ai eu une pomme de terre. Pour ceux qui ne savent pas à quoi ressemblent les pommes de terre, c'est ça. Vous voyez c'est un tout petit buisson, c'est pas ce qu'il y a autour, c'est vraiment juste ça. Juste ce buisson là. Ça c'est le buisson pomme de terre. Vous voyez c'est tout petit, elle n'a pas repoussé. Et juste au centre il y a une pomme de terre. En fait vous le voyez ici, c'est la même chose. Mais là on le voit plus parce qu'il n'y a pas de choses autour. J'ai mangé toutes mes pommes de terre ? Non, voilà, quand il y a une pomme de terre on les voit, elles sont là, on les ramasse, on les mange. Chose bonne à savoir, les plantes ne se périment pas si elles ne sont pas récupérées de larves. Donc si vous souhaitez ne pas les manger tout de suite, ne les cueillez pas. Laissez-les, continuez d'arroser parce que l'eau va se vider quand même. Continuez d'arroser, mais elles ne vont pas se périmer sur la plante. Si vous les cueillez, elles finissent par se périmer. Les pommes de terre ce n'est pas grave parce que même si c'est périmé, vous les replantez dans une nouvelle parcelle de terre. Ou même dans une ancienne, vous rasez ce qu'il y a et vous remettez la patate périmée. Ça va redonner un beau pied de patate. Et du coup vous aurez quand même de belles pommes de terre dans la terre. Donc, petit détail sur les plantes finies. On a fait notre parcelle qui est vierge avec une dose d'eau. On va chercher une plante. Où est-ce que je les ai mises ? Parce que moi, vous voyez, c'est le bazar. Je viens de découvrir qu'on avait les caisses qu'on peut utiliser. Là, c'est génial. Je vais planter du pipi parce que c'est vachement bien pour se soigner quand on se fait mordre par les serpents. Alors, on prend notre plante. Vous voyez, c'est tout simple. Un T carré pour planter. On plante. Ça ne pousse pas encore. Maintenant, il va falloir faire attention à notre jauge de carburant qui, en l'occurrence, ici, est l'eau. Donc, vous voyez que là, il y a une barre sur les quatre. On prend une gourde. Pour ceux qui ne savent pas comment faire une gourde, je vous le réexplique très vite fait, mais je ne vais pas le refaire. Vous avez les détails dans une autre vidéo. Là encore, celle du distillateur d'eau. Vous allez dans le menu construction avec L1 et R1. Vous allez sur consommable. Le premier qui apparaît, c'est la gourde en noix de coco. Très simple. Vous ramassez une noix de coco brute. Vous n'y touchez pas. Vous la ramassez dans l'arbre. Vous la laissez comme ça. Avec une corde, bim, vous bricolez une petite gourde en noix de coco et c'est tout bon. Une fois que vous avez votre gourde en noix de coco, vous allez sur votre distillateur d'eau. Et si vous l'avez en main, vous pouvez la remplir. Vous maintenez carré. La dose d'eau est dans la gourde. Vous allez sur votre plantation. Et hop, vous avez arrosé. Vous avez mis une dose en plus. Donc moi, je vais le mettre au max. Je n'ai pas soif. Si, j'ai soif. Je ne vais pas vider toute l'eau. On va arroser les plantes. On va lui en mettre deux ou trois. Elles sont toutes à trois. Bon là, on va en remettre un peu. Donc là, vous voyez. Regardez. Regardez là. Une portion d'eau, ce que ça va faire sur celle-là, le plus grand modèle. Vous voyez que c'est très peu. Donc on peut mettre beaucoup plus de portions d'eau là-dessus. Donc c'est vraiment la capacité de flotte stockable sur ce pied. Eh bien écoutez, je pense que vous êtes prêts avec ce tuto à faire un petit jardin botanique de toute beauté. Et puis de vous nourrir que de magnérieuses plantes pour votre survie sur votre thrill paradisiaque. Merci à tous d'avoir regardé ce tuto. J'espère qu'il vous aura aidé. Je vous souhaite à tous une bonne survie. Une bonne découverte de ce jeu délicieux. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao tout le monde.